Alhamdulillahi wabbil'alamin, wassalat wassalam ala Sayyidi al-Mansalim. Cher fidèle de la mosquée Evry Kukouroun, merci de me recevoir chez vous pour traiter de ce thème magnifique que sont les noms magnifiques d'Allah. Alhamdulillahi wabbil'alamin, wassalat wassalam ala Sayyidi al-Mansalim au wad masjid Evry Kukouroun. Alhamdulillahi wabbil'alamin, wassalam ala Sayyidi al-Mansalim justement, c'est de connaître Allah. Savoir qu'on a un Dieu, qu'il est Allah, connaître ses actes de la création jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'aux conséquences finales, paradis, enfer, wassalam ala Sayyidi al-Mansalim connaître ses attributs. Les noms magnifiques d'Allah sont répétés dans plusieurs versets en fonction des situations. Et à la fin de ce mois sacré, où nous avons tous lu le Coran, j'espère que nous n'allons pas le déposer de côté, le poser de côté après ce mois. Et je vous invite à le lire durant l'année, en nous arrêtant à chaque fois au nom magnifique d'Allah. Chaque fois qu'on est devant un verset qui se termine par Al-Samir al-Basir, je vais poser la question quelle est la relation qu'il y a avec le verset qu'on vient de lire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas clos avec l'Aziz al-Hakim ? Pourquoi est-ce que c'est exactement Al-Samir al-Basir ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Rafou al-Rahim ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Aziz al-Qahar ? Et là, ça nous met sur des pistes de réflexion, de compréhension et de t'adabour, d'interaction avec le Qur'an, d'interaction au niveau des émotions, des sentiments, au niveau du vijudan. Alors, t'as-tu la question ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à l'Asma'Allah al-Husna au cours de l'Aziz al-Qur'an ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à l'Aziz al-Aziz al-Qur'an ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à l'Aziz al-Qur'an ? ... ... ... Nous pouvons le dire,對不對, de la création, de notre création, de notre création et de notre création, au final de la création, à la fin de la création et de la création. Et à la fin de la création, à la fin de la création et à la création, nous nous demandons de Dieu à nous en avoir des éthensis de l'éthens. Et nous demandons de la création sur le règne. ... 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 Ce serait le 1 tiers du Coran. C'est une sourate que nous lisons tous les jours dans les prières surérogatoires. C'est ce que faisait le prophète, en fait, comme lui. C'est ce qu'il nous a dit de faire avant de dormir, les vacances de tawaf, la prière de la consultation, la prière du besoin. C'est une sourate, une sourate d'amour. Nous avons la sourate d'amour, nous avons la sourate d'amour, comme nous l'a dit, comme nous l'a dit. L'humain est notre ado. Nous étions la sourate d'amour, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle a éliminé, elle a exclu de l'essence de Dieu toutes sortes de multiplicités par le terme « ahad ». Elle a exclu la diminution et la domination d'autrui par « astamad ». Elle a exclu l'ascendance et la descendance par « lem yalid » ou « lem yulad ». Elle a exclu les opposants et les adversaires par « lem yakullahu kupo an ahad ». Et du coup, elle nous a appris cinq attributs de Dieu auxquels nous devons avoir la conviction. C'est vraiment en rouge parce que nous devons être intimement convaincus. Ça fait partie de notre credo. On est dans l'obligation de connaître ces cinq caractéristiques de Dieu, qu'il est unique, qu'il est seul dans sa seigneurie, qu'il n'a pas d'associé. Et là, c'est l'unicité dans tous ses sens. On va la voir en détail dans quelques minutes. Il ne peut pas être divisé, il ne peut pas être duel. Il est unique en lui-même. Ses attributs sont uniques et ses actes sont uniques. Il est riche, il ne dépend pas d'autrui. Il est indépendant de tout manque pour l'existence. Il est ancien, c'est le plus ancien al-Qadim. Il existe bien avant la création et il n'y a pas de début à son existence. Il est le baqi, il est permanent. Il restera après sa création. après la fin des cieux, des terres et de tout ça. Mon khalif, l'il-hawadith, ça veut dire qu'il n'est pas comme sa création, qu'il est très différent. Et il y a aussi ici l'exemple de la miséricorde, dans le sens où même si on peut dire qu'une personne est miséricordieuse, ce n'est vraiment pas la même chose que la miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de limites à notre miséricorde. Des fois, on est limité. On aimerait bien l'être, mais on ne peut pas. Il y a des limites. Mais Dieu, non. Des fois, on veut, mais on ne peut pas. Donc, c'est très différent. Même si c'est représenté, c'est nommé par un même mot, mais ce n'est pas la même chose. C'est extrêmement différent. Et donc là, ces cinq piliers sont vraiment importants à connaître. Cinq attributs de Dieu. Donc, ces cinq attributs font partie de nos croyances. Quelque part, ils nous protègent. Ils nous protègent du chèvre, oui. Mais ils nous protègent aussi d'une souffrance psychique. Inutiles. Et si nous n'avons pas de responsabilité, ce n'est pas la peine d'être punis par l'enfer si on fait de mauvaises actions. C'est faux. Parce qu'on a toujours une responsabilité. C'est la responsabilité de choisir. Celle de faire un choix. Et c'est ce que le Coran a appelé Et le Coran a tout le temps insisté sur cette vérité. Il remet toutes choses à la volonté de Dieu. Chaque événement et chaque mouvement. Il disait aux prophètes, après la... Tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Il n'y a de victoire que par Dieu. Il n'y a de volonté que celle de Dieu. C'est-à-dire que c'est réitéré à chaque fois dans le Coran Pour qu'on soit vraiment convaincu à la fin Que c'est Dieu seul qui acte et personne d'autre. C'est lui qui permet que nous faisons des choix Et que nous prenons des décisions Et après il nous crée ce que nous voulons avoir comme acte. J'ai dit qu'il y a des céléments C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des céléments C'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des céléments C'est-à-dire qu'un corps ou de succe En nombre de gens, c'est qu'il peut être une part-elle qui est de semblant de la réalité en étant la réalité. Mais ils ne connaissent pas la réalité, ils ne les connaissent pas. L'entrainement, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la réalité en tant qu'ils ont, et l'adminhe si on est le faillat. Pourquoi? La réalité en fait, c'est le faillat. Une personne en fait sa faillat. Une personne en fait sa faillat. C'est le faillat avec sa faillat. Il y a Dieu. La faillat. Et il y a sa faillat. Il n'a pas d'éloigné. 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 Parce que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait est différent de lui. Donc à chaque fois qu'on essaie de faire une certaine comparaison, il faut se rappeler que... Il n'a pas d'éloigné. 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 l'asemme faillure, c'est comme on a dit, on a dit le nom, avant d'être la paix, avant d'écrire l'islam, avant d'écrire le Président. عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى رحيم كانت العرب تستعمل هذا الاسم فما معنى هذا الاسم عند العرب ما معنى قولهم فلان رحيم أو فلان حليم أو فلان كريم أو فلان منتقم أو فلان جبار ثم بعد ذلك يطرحون اسم الله عقيدة يعني ما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى بحيث يحررون هذا اللفظ لغة وينزعون منه كل ما لا يناسب جلال الله وعظمته وقدسيته ومعتقدن كمسلمين في حق سبحانه وتعالى فيخلصونها من كل هذه الشوائد ثم والأهم في من هجعل معنى الأفاضل والذي فعلا استوقفني بصفتي الطبيبة نفسا يمد طويلة وأنه كان بالنسبة لهم خلاصة من معرفة اسم الله أي اسم أسماء الله هو ما صلح عليه باسم نصيب العبد حظ العبد من الاسم المنزلة السفلة للعبد يعني حين عرفت أنت حين عرفت أنت أن الحق سبحانه وتعالى من صفاته الرحيم ماذا ينبني على هذه المعرفة هناك صفات قال العلماء تخلقوا بكمالات الله يعني نأخذ منها خلطة نافيعا نحاول أن نتخلق به هناك صفات لا ينبغي أبدا التحلي بمثلها مثل المتكبر هناك صفات تثير في نفسك الرهبة صفات تثير في نفسك الرهبة وَتُوَلِّدُ عِنْدَكَ أَعْمَالٍ أزيارة التعبير في نفسك الرجل نحاول مهورة يعني نفسك الرجل أسم الله السامة أسم الله الهل أحل لكن لا ينظر لنشتركوا في نفسك الرجل المسلمين مسلمين كما بوحمد رزالي كما كرة 제일 خطم أبو بكر بن العربي أبو بكر بن العربي إن فاقه ماليكي ce نحن بردد العربي سوفي ne faites pas la confusion l'un est Ibn Arabi le Sofi Ibn Arabi l'Ibn Arabi, l'Ishbili, l'ma'afiri d'Aphine, Medina, Fès il est sans tombeau et à Fès donc ils sont extrêmement différents et l'autre c'est Mouhiddin Ibn Arabi, le Sofi donc moi c'est du savant de l'aqida dont je traite et le sel aussi on en a plusieurs alhamdulillah, b'fadlillah et donc ils avaient une approche particulière avec laquelle ils traitaient Asma Allah al-Shosna pour eux, d'abord il fallait expliquer le nom dans l'analyse linguistique pure, c'est-à-dire le nom bien avant même l'avènement de l'islam comment est-ce que les arabes comprenaient Rahim, comment est-ce que les arabes d'avant même la venue de Mohamed comprenaient Al-Halim, comprenaient Al-Karim, comprenaient Arab comprenaient Al-Alim, donc qu'est-ce que ça voulait dire dans la langue arabe ? Et après il y a le nom dans l'analyse dogmatique c'est-à-dire qu'il est expliqué d'un point de vue de notre croyance d'un point de vue de la croyance et que ce sont des choses qui ne peuvent pas être dites par rapport à Allah dans le sens où il est l'unique dans le sens où il est notre créateur, dans le sens où c'est qu'il n'a pas d'égal et ce qui était très très intéressant pour moi en tant que psychiatre en tant que thérapeute, c'est cette place du croyant c'est la troisième clause de leur approche des noms magnifiques, c'est que pour eux c'était automatique quand on avait une connaissance sur Dieu quand on savait, on approfondissait une connaissance quand on avait des informations sur un nom magnifique parce que si on traîne quelque chose par rapport à nous soumis et soumises qu'on est censé faire quelque chose qu'on est censé réagir en fonction de ce nom c'est-à-dire qu'il y a Wahim on est censé être un minimum il dirait pour Dieu Al-Halim on est censé être un minimum clément et là c'est vraiment une approche des plus intéressantes parce que moi elle me rappelle mon approche de psychothérapeute cognitivo-comportementaliste qui est basée sur le fait que nos comportements tous nos comportements résultent de nos pensées c'est-à-dire qu'il y a des pensées des fois elles sont automatiques des fois elles sont subconscientes on n'en prend même pas conscience et on a une pensée elle génère une émotion et ces émotions entraînent un comportement que ce soit un comportement vers l'avant ou un comportement d'évitement c'est-à-dire quand j'ai peur de quelque chose je vais éviter quand je sens qu'il y a quelque chose à gagner qu'il y a un plaisir émotionnel à gagner j'irai vers l'avant j'irai faire cette action c'est-à-dire que je prendrai ma voiture à 3h du matin pour faire 600 kilomètres par exemple de Marrakech à quand je passe le kilomètre à on a été coupé c'est bon oui c'est bon je vous entends je vous entends on a été coupé oui oui est-ce que c'est le système ou est-ce que c'était c'est bon maintenant vous m'entendez oui je vous entends tout est clair donc on reprend on était là donc on va commencer par donc comme je disais il apparaît une seule fois dans tout le Coran c'est dans il apparaît également dans la tradition prophétique je pense que j'ai pas traduit le dernier slide c'est ça je parlais en français et pas en arabe donc je suis c'est à dire la question qui ont travaillé avec les 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 Sous-titres par Jérémy Diaz de l'entraînement. L'homme a toujours eu le droit de faire quelque chose. Il n'y a pas des sens ou des sens. Il n'y a pas de pensée ou de compréhension. Cette vidéo se déroule dans toutes les effets. C'est-à-dire que l'entraînement se déroule par l'entraînement. En tout l'entraînement, c'est une étude très importante, comme l'entraînement dans l'éducation. J'ai créé un état de l'éducation, qu'il y a des gens qui connaissent pas, il y a des gens qui connaissent pas, Donc le hadith que vous l'avez devant vous, où le prophète a entendu quelqu'un évoquer Dieu en répétant carrément en surat l'Ikhlas, et il a dit que c'est un nom avec lequel si on a un bouc Dieu, il nous répond, incha'Allah. Donc dans les linguistiques, le samad a deux sens. Il a le sens de volonté ou de but. Le samad est un mot. Le samad est un mot. Le premier mot est que le samad est le mot et le mot. C'est la force. C'est la force qui l'affirait avec elle. C'est la même mot, le samad. C'est la force qui l'affirait quand il y a une difficulté. Et en arabe, le samad, c'est avant tout, c'est les grosses pierres qui sont au sommet de la montagne et qui ne bougent pas, même en cas d'inondation, même en cas de tremblement de terre. C'est les pierres qui sont là depuis des siècles et des siècles qui sont fixes. Les arabes ont été déçusés à des cendres qui sont dans la montagne, à des cendres, à des cendres, et donc là, on dit ça également d'une personne, son monde. Là, c'est des limites de la traduction. Vraiment, je suis désolée, mais si on ne comprend pas l'arabe, c'est des tournures de mots, c'est un mot qui a beaucoup de sens. Les savants ont désigné sans signification pour le nom de la samad, on en verra quelques-unes, incha'Allah. Il se dit également de quelque chose qui n'est pas vide en son centre. Elle est compacte, elle est solide. Et là, c'est des pierres encore qui sont très dures et qui sont compactes, jusqu'à ce point qu'on accepte même pas la tournure. Rien ne peut entrer, ni rentrer, ce sont des pierres qui sont très compactes et très solides. Ce n'est pas non plus, on a dire qu'un des gestes... On ne peut pas entrer, on ne peut pas être toucher. Les 200 personnes ne peuvent pas renforquer. On ne peut pas renforquer les deux. Ils ne peuvent pas renforquer. Ils ne peuvent pas renforquer à rien. Ils ne peuvent renforquer. C'est-à-dire, c'est le maître vers qui on se tourne tous en cas de besoin. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que font les unamadis de l'aqidat, ce qu'ils prennent le sens linguistique, ils le transposent dans le sens dogmatique et pour nous donner un sens vraiment dans lequel on est censé croire. Donc, du premier sens, quand on a dit le maqsoud, ils ont retenu qu'Allah, c'est le maître vers qui tout le monde se tourne. C'est le maître par lequel rien ne se produit sans sa permission. Ilayhi yurja'u l'amu kullu, c'est à lui qui revient l'or tout entier. C'est inna huwa s-sayyid al-maqsoud fi kulli l'hawaish. Dans le premier sens aussi, si c'est le maître, donc c'est vers lui, que doit se tourner toutes nos supplications. Toutes nos supplications doivent se tourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des implorations, que ce soit des invocations au cadre de traite. Allah, sallamahu wa ta'ala, on fait des catastrophes. Allah, sallamahu wa ta'ala, al-samad, huwa s-sayyid, huwa alladiyyijibu an-naqsidahu, wa nantajia ilayhi fistarra'i wa t-darra'i. Yannahu, sallamahu wa ta'ala, huwa al-samad. Les ulamas disent que dans le samad, pour qu'il puisse être le maître vers lequel on revient, et on fait des invocations, et nous donne ce dont on a besoin, il faut absolument qu'il soit en même temps vivant, comme de mon Jameria, un mort, savant, alim, ayant une volonté, aïrada s-s'bhistoire, mureed, forcement, chadir, sami, wa bashi, en tant le yobúa, holambat y 질문, darin le ism Allah s-samad, am profits à falling, qu反 y Terr Danach y sont d' racing Allah et cald, et c'est la ta'al-franMon ainda, les unfaucer сегодня, il y a 2003, il existe un fantône, non comptait, tout le name est que j'ai sur le maître, et hal d' 필-le, et qu'au naît, et puis leยre, il existe un femme, tout le monde, et qu'à l'on. � grid, qu'il est capable de savoir, qu'il est capable, qu'il est capable, qu'il est capable de savoir. qu'il est capable, 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 qu ni dans son existence, ni dans sa dimension permanente, ni dans ses attributs. C'est toujours la même chose. La phrase qui va se répéter tout le temps, durant cette petite heure, sera que Dieu est unique, que Dieu n'interagit pas, que Dieu n'est pas changeable de par son essence, de par ses attributs et de par ses actes. C'est vraiment l'unicité sincère, l'unicité totale. Et donc le nom Astamad regroupe au fait ces deux sens. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est le maître vers lequel on revient et en même temps, c'est impossible d'imaginer une interrompte, que ça soit de son essence, de ses attributs ou de ses actes. Donc, le mot est 있는, c'est un mot, c'est un mot qui est ennégalant plus, c'est vraiment possible, c'est un mot qui nous ferait. à l'économie. à partir du premier sens que Dieu est le maître vers lequel on se retourne vers toute chose il faut qu'il soit ce premier sens présuppose que As-Samad veut dire qu'il est savant de l'ensemble des informations qu'il est le très clément en tant que maître cela présuppose sa clémence c'est le maître qui détient l'autorité vers qui l'on revient c'est le maître de toutes choses c'est le créateur c'est celui qui agit comme il veut il juge selon sa volonté il n'y a pas d'opposition à son jugement ni une réaction contre ce qu'il a destiné c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'éloigner il n'est pas possible de s'éloigner et de s'éloigner c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'éloigner il n'est pas possible de s'éloigner il n'est pas possible de s'éloigner c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'éloigner il 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 n'est pas possible de s'éloigner Le permanent après l'évanissance, il est celui qui est en dehors du cadre spatio-temporel. Il n'est pas dans un lieu précis ou dans une époque déterminée. C'est ce que je disais au début. C'est difficile à imaginer parce que nous, on a besoin d'un cadre. On a besoin du temps. Et donc, du coup, pour toujours comprendre certaines caractéristiques de Dieu, il faut imaginer ce qu'on sait et dire, ben non, ça, pour Dieu, ça n'existe pas. C'est le contraire. C'est ça, les caractéristiques négatives dont on a parlé au début. Et en fin, on appelle cela cet fait non-tub converteur, ce qui n'avale pas nommat, le hier qu'ils ne奶ent pas, les cieux et la terre lui-appartiennent, Dieu un purgeur, 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 Dieu humain, Dieu ne pleurent pas, Dieu ne pleure toujours vers lui de l'évoire. C'est qu'il n'existe pas-tu pas, Dieu ? Dieu, Dieu, il ne kas comparer. Il n'existe pas, Dieu qui est très lent et non comportait目 à doile. Отhin on n'en a pas, Dieu, Dieu ne sait pas, Dieu ne peut yовérer sans-tu pas. donc celui qui n'est pas atteint par des choses nuisibles il est parfait dans l'ensemble de ses attributs là c'est des petits choix que j'ai choisis parmi les 100 il y a 100 caractéristiques que les savons de la raqida par lesquels ils ont défini et il est celui qui domine il n'est pas domine et le qualif qui n'est pas il ne s'appelle bien sûr il se passe de tout c'est tout il ne s'appelle et que j'ai fait celui qui a fait apparaître ses créatures selon sa façon. Il est celui qu'aucun regard ne peut atteindre. Il est celui qui n'a pas infanté, ni a été infanté. Il est la grandeur au-dessus de qui il n'y a personne. Il est la grandeur au-dessus de qui il n'y a personne. Il est désintéressé. Et donc, Assamad, comme j'ai dit tout à l'heure, comme disait l'ulama, c'est le premier sens linguistique et le deuxième sens linguistique et les deux sens dogmatiques. Donc, c'est pour ça que la Shoah à ce point, c'est que c'est juste si on comprend Ismallah Assamad, franchement, c'est suffisant. On aura compris à qui on a affaire. On aura compris ce qu'est vraiment Allah et on l'abordera avec la façon qu'il faut. Et donc, ce qui nous amène à la place du croyant. Si nous, en effet, nous, en effet, en- effet, nous avons un peu de nom. Le nom, en effet, en effet, c'est-elle-là qu'il y a effet. Mais en effet, ceci est-elle où il y a un autre, c'est-elle qui étant une 물selle qui est une émervement, c'est-à-dire que c'est une sorry, J'ai raison, c'est-à-dire que nous avons donné le nom. On a fait la question de la une nouvelle. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est-à-dire que nous avons une sommeil. savoir qu'il ne peut pas être vu en illusion il est impossible de le cerner donc c'est le tanzih c'est quoi ? c'est considérer qu'Allah est au-dessus de tout le tout est de tous dans le sens de la transcendance bien sûr ce n'est pas là dans des sens dimensionnels croire aussi que l'univers émane de lui et lui appartient et donc c'est celui vers lequel automatiquement je vais me tourner pour faire mes invocations pour faire mes do'a en appelant ya samad ya hasib ya seyyid ya senad encore une fois, excusez-moi mais la traduction nous mènera vraiment loin mais l'invoquer par ces mots on le fait même quand on ne parle pas arabe et le i à la fin ça veut dire on se l'approprie c'est mon dieu à moi ya samadhi ya hasbi ya seyyidi ya senadhi comme l'a fait le monsieur à côté du prophète dans le hadith dont on a parlé au début et le prophète lui a dit que c'est un nom avec lequel dieu te répondra incha'Allah ou comme il a dit alayhi salatu wassalam ceci on vendra bien évidemment une paix à l'intérieur et une confiance en l'avenir que ça soit de l'avenir en ce bas monde ou le jour de la résurrection il s'appelle Allah salamata ou l'afiyah ou l'ajam ou l'ajam c'est le samad c'est le seul vers lequel on peut se tourner et en même temps il a autorité c'est le dominateur et en même temps il est clément donc du coup c'est vraiment ça génère une paix intérieure et une sérénité et une confiance en l'avenir en général et si on comprend bien ce nom et qu'on répète assez souvent sur l'Ikhlas dans nos prières sur les robatoires et dans la lecture de nos adkals finalement on aura vraiment cette sincérité le titre de la surah l'Ikhlas la sincérité qui est vous est adressée de manière exclusive avec une foi sincère du fin fond de son culte c'est à dire qu'on adresse notre culte à Allah seul de façon exclusive c'est ce qui rend un peu les choses difficiles parce que des fois c'est du 99% et du 0,5% c'est vers quelque chose ou quelqu'un d'autre et là c'est pas ça malheureusement je suis désolée de vous le dire mais vous le savez enfin on sait tous c'est ce qui nous pose tout le temps à entendre les dolos sur l'Ikhlas parce que c'est assez difficile comme adoration le fait d'être sincère d'être entier parce que les hadiths sont clairs c'est que Dieu n'accepte pas les actions partagées et il n'accepte pas les cœurs partagés donc tout le monde se tend vers cet Ikhlas et elle essaye vraiment de vouloir y arriver c'est le résultat d'efforts continueux l'Ikhlas c'est pas une rivada d'une journée ou deux c'est vraiment le chemin de toute une vie parce que le but est d'harmoniser notre foi et notre islam je veux dire parfois nos croyances et l'islam c'est ce que nous faisons la salat le siyam le hajj le credo le rite le credo ce en quoi on croit c'est la raqida et le rite c'est ce qu'on fait les prières le jeûne le hajj c'est notre cœur et le monde ce qui est apparent ce qui est profond et c'est ce qui est c'est ce qui est si le bị c'est ce que c'est ce qu'on dit je Il y a l'amour et il y a l'amour « En ne faire pas, à ne pas nous n'exclure, à ne pas nous détenir, à ne pas nous détenir. Bien sûr, avec l'épreuve de l'équilibre, c'est un peu le monde, mais c'est un peu le monde. L'évasion, nous avons mis en place de l'équilibre. Nous sommes rassemblés en l'équilibre, et l'équilibre. Mais il est l'équilibre dont on le fait. La petite équilibre, on va y participer, on va danser, et nous s'assumer dans lesquels, mais le monde est sainte et mottombe. C'est-à-dire qu'il y a tout. 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 On peut rajouter 5-10 minutes. C'est-à-dire qu'il y a tout. 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 et qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a tout. qu'il y a tout. Donc, il y a tout. qu'il 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 y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. qu'il y a tout. Et notre existence émane de l'existence de Dieu. Donc, le vrai existant, c'est Dieu. Et pas nous. Nous sommes une conséquence. Donc, l'unicité dans les attributs, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. C'est vraiment la phrase que je veux qu'on retienne aujourd'hui. C'est qu'il est unique dans son existence. Qu'il est unique dans ses attributs. Rien ne lui est semblable. Il est unique dans ses actes. Il est le seul à agir sur les choses dans son existence. Il faut exclure les causes apparentes, même si c'est lui qui nous a dit de les utiliser dans ce bas-monde. Donc, Dans ce cas, ces explications dogmatiques. La place du croyant par rapport au nom magnifique Ahad. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'il n'est pas permis de comparer. Car il est unique. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de limite à son pouvoir. Il n'est pas permis de placer sa confiance en autrui, mais uniquement en Dieu. Parce qu'il est unique. Unique dans ses actes. Donc, c'est lui qui fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, ce n'est pas la peine de placer sa confiance autre part. Il est un. Donc, on ne peut pas lui attribuer, ni épouse, ni enfant, ni division. Il est un père. Et il est, je crois, en Twitter. Donc, il est... On ne peut pas le décrir par des caractéristiques d'autres. Et du coup, quand tu crois en ces choses-là, quand on croit en l'Ahad et al-Samad, on est rassuré. On est rassuré car, autant que serviteur, autant que soumis et soumise de l'unique, subhanahu wa ta'ala, si dans notre cœur, l'unicité pure s'installe, le cœur devient sincère. Il devient sincère. Donc, c'est l'ibad al-ikhlas que je disais. Et en même temps, il est apaisé, car il sait que Allah l'unique est le dominateur. Qu'il est Al-Qahar, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, ilaha illuallahu al-wahidu, Al-Qahar, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'internet est de l'automain, il n'wakar fi qalbih, il n'yatma'en, il n'yaktan'a, b'an Allah a'ahad un s'amad, وفي n'fis l'wakta, l'aahad s'amad, il n'yaklamu an'ahu quahar, l'an'ahu s'amad, l'an'ahu yaf'al fa'al loohid fi'lkoon, l'an'ina a'ahada ghairahu, il n'yakadar d'irsa hazaf l'koon d'ya'lu, il n'yakadar, d'hannahu wa ta'ala, c'l'fika, b'l'chak, subhanahu wa ta'ala, d'khala'al n'fishe, c'l'atma'u wa ta'ala, qu'il n'hu, khalikuh, kule shay, wahu alwaihidu, alqahar, d'u'a'ana, kawafna, raja'ana, kule, s'yakon, ila fa'al, l'waihdi, fi'lkoon, w'nadrana'il, il y'l'asbabe, il y'asbabe, il y'asbabe, l'asbabe, l'asbabe, emma huwa, man yarzuquni, man yachfini, ma wafa'ala, l'asbabe, ibrahim, alayhi, wala bina, abhazal, sallatatsana, fi'lkoon, idan, maritouki, huwa yachfini, wala d'yat, l'ayas, idan, an-Allah, wala d'yakom, bihadi l'umur, wala yasbabe, l'asbabe, l'atih khalaqli, l'ata'abbeda biha, donc, je suis rassurée, mon espoir, et ma crainte, soit retournée vers Dieu, car il est le seul qui agit dans ce monde, donc mes invocations sont pour lui, quelles que soient ma condition, bien-être ou souffrance, aisance ou difficulté, et en même temps, les causes manifestes, les asbabe, les causes apparentes, je vois qu'elles ne sont pas réelles. Oui, je les utilise, comme Dieu m'a ordonné de le faire, mais je sais que tout, tout est irréel, tout est inexistant, tout est, ce qui agit fondamentalement, c'est Dieu, c'est Allah, l'ahad affamad, subhanahu wa ta'ala. Et du coup, je vais lui être soumis et soumise, c'est-à-dire mon mode de vie, mon style de vie, va émaner d'Allah. C'est dans un souci d'être uniciste. Je me dis que je suis, tout le monde prenait le tawhid, donc Allah est unique, notre Coran est unique, notre religion est unique, notre Seigneur est unique, notre prophète est unique, et il y a même l'serat, il est unique. Dieu a dit qu'il y a un seul chemin de droiture à l'serat, il faut le suivre et il ne faut pas suivre, il y a d'autres, plusieurs chemins qui mènent vers l'serat. Ils sont multiples, ils ont plusieurs solats. Et donc, du coup, pourquoi dans le mode de vie, il faut adopter autre chose que ce qu'Adiu a dit. Donc là, on n'est plus uniciste. C'est-à-dire, parmi les conséquences automatiques de l'ahad affamad, c'est que de mon Coran, de ma religion, émane mon mode de vie. Il m'a créé, il est dominateur de son univers. Donc, pour être dans le même sens, il faut vraiment que, sinon, je vais être ambivalente. Je vais être ambivalente dans le sens où je crois en ça, mais pour acter chaque jour dans ma vie quotidienne, c'est seulement une autre idéologie que je vais être ambivalents. Donc, après le nouveau et le nouveau ont y compris, il s'accé à la vie et il s'accé à la vie. Il est dans le même et de l'ahad j'aimer que l'a dit est un s'amad de lui et de lui. Il s' garde à lui qu'il s'adler. Il 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 s'adler. C'est la religion. Lecture de surat ikhla, sa répétition, chaque fois, comme on a dit au début, mais en se rappelant qu'Allah est le seul, qu'il se suffit à lui-même, qu'il est unique dans son existence, ses attributs et ses actes, encore une fois, la triade, et en ressentant cette paix et cette sérénité, et en même temps, en étant humble, quoi que nous accomplissons, si c'est lui l'unique dans ses actes et que nous n'avons rien fait en réalité, il faut être humble. En même temps, il faut être confiant par rapport à l'avenir, comme j'ai dit, et soulager, si on est en pleine crise. Faire beaucoup de décal, surtout la haula wa la quwata illa billah, parce qu'il va dans ce sens, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, il va dans le sens où c'est Dieu qui acte seul. Faire le bilan de son âme tous les soirs avant de dormir. Voir ce qui a été vraiment ikhlas, ce qu'il n'a pas été. Envoquer Dieu, lui demander de nous compter parmi ses serviteurs, sans faire et dévouer, en d'autres termes, demander à l'éclat. J'ai dit, c'est réaliste pour que cette jointe simple Déjà, notre car la made en place de Dieu, et le parait d'éclaté de Dieu, avec lui, en lui. Et il va dire que Dieu le fait un commentaire de Dieu, et il va faire une force possible. Et il va faire un réel de Dieu, et de lui donner un autentic, avec lui. Et il va faire un réel de Dieu, et le fait His larves humains et les marrages de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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